Salut tout le monde, c'est Bim. On va se retrouver cette fois-ci pour une autre partie entre Nib et Hero Marine. On est sur la même compétition dont est issu les replays précédents, le pack replay des WCS gagné par Serral. Je mettrai encore une fois le lien en description pour celles et ceux que ça intéresse. On va s'intéresser à un autre aspect de Starcraft qui est en gros les moyens de production durant un all-in quand l'économie est impactée de part et d'autre. C'est à dire que là on va avoir un all-in en quelque sorte de chaque côté. Pour Hero Marine ça va être ce qu'on va appeler du grid ou du gamble mais qui revient à all-in parce que c'est vraiment le concept de placer tous ses espoirs dans une stratégie. Donc là la stratégie en l'occurrence ça va être l'économie pendant qu'on essaye d'occuper l'adversaire mais on peut plus appeler ça du grid si vous préférez. Et en face on a un all-in offensif donc on a plus l'habitude de voir. Côté prise d'informations, je m'attarde sur Nib actuellement parce que c'est le seul qui est en train de scout. Et donc là il a toutes les informations qu'il lui faut. Il a vu qu'il y avait un seul gaz donc il sait que son adversaire va vouloir prendre B2 et qu'il va sûrement avoir fait à soit un 1-1-1 soit un double rax avec 100 techniques très tôt. Mais dans tous les cas il y a une B2. Et de la part de Nib, on va avoir quelque chose d'un petit peu différent de la normale parce qu'on va avoir un Twilight First. Donc là on a un Adept, on fera un petit point plus tard. Et donc le conseil crépusculaire qui tombe. Le petit point que je voulais faire c'est que Hiro Marine va faire des choix sur les analyses qui sont tous très greedy. Le premier choix greedy c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il vient de faire un Reaper, il n'a pas ce coup je rappelle. Et il va faire directement deux Hélions. Et le truc c'est que là par exemple si vous jouez contre un adversaire qui a chronoboost des stalkers sur deux gates par exemple. En fait vous êtes mort parce que vous n'avez pas de bunker. que vous avez un seul Reaper et vous allez avoir deux Hélions. Et deux Hélions et un Reaper ça ne défend pas des stalkers chronoboost. Donc vous risquez de vous faire soulever par exemple votre B2. Et à ce moment-là c'est la tristesse absolue, vous avez perdu la game. Heureusement pour lui il y a Adept en phase, donc les Hélions peuvent gérer un Adept. Maintenant il sait que de toute manière ce qu'il y aura ce sera sûrement des Adeptes parce que ça n'a pas de sens de faire un Adept, un Stalker ou l'inverse. C'est soit vous faites un choix, en fait ça va orienter votre jeu. Et donc l'autre truc qui est un peu en quelque sorte greedy, c'est qu'il a fait 4 Hélions. Normalement on fait 2 Hélions, 2 mines, donc les mines sont en production maintenant. Et ce qu'on fait c'est qu'avec 2 Hélions plus le Reaper qu'on n'a pas perdu, on essaie de s'introduire ici où c'est wall au même moment où on drop des mines ici. Donc on essaie de créer une sorte de double front en espérant juste tuer des propres. Ce qui se passe ici, c'est que vu que c'est quelque chose qui est très répandu, tous les protos ont tendance à wall et c'est difficile de le faire passer. Vu qu'Hiromarine est dans la position où il est le moins bon des deux joueurs de la rencontre, Nib est vraiment très fort et sur une game standard, Hiromarine a plus de chances de perdre que Nib. Donc Hiromarine doit prendre des risques. Et là ce qu'il va faire c'est qu'il va se dire je vais drop 4 Hélions et ensuite donc prod 2 mines qui auront une vocation de se défendre. Et il a d'ailleurs proxy son spatio port pour ça. Et là il va faire un lap tech. Il embarque les 4 Hélions. En face on avait pour but de le all-in, c'est à dire qu'on est sur l'upgrade des glaives de résonance, donc il faut augmenter la vitesse d'attaque des adeptes pour qu'ils soient très forts en frontal contre des marines, surtout quand ils n'ont pas d'upgrade. On est sur 5 gates il me semble. Donc là on a 2 bâtiments et en prod on a les 3 autres gates. Donc voilà on est sur 5 gates. Et on drop les Hélions à ce moment là. Et ce qui va se passer, donc là on va tuer toutes les probes, on redroppe, on retient encore des probes. Le Medivac ne peut pas être géré parce que d'une part on n'a pas tech le blink et d'autre part on n'avait pas de stalker vu qu'on est en train de faire un all-in adept. Et ce qui va se passer c'est qu'on a tué 12 probes. Et du côté d'Hiromarine, là-dessus on tue 12 probes et on pose une b3. Et là par contre, même si on part du principe qu'Hiromarine doit prendre des risques pour gagner etc, ça déjà c'est une erreur. Parce qu'en face on sait qu'il n'y a pas de b3. On a vu le conseil crépusculaire en passant il me semble. On a vu le conseil crépusculaire, on voit qu'il y a pas mal de gates. Et en plus de ça, on a vu que c'était une ouverture adept. Donc on peut se douter en fait que c'est un all-in adept. Ce qui fait que poser b3, sachant qu'on a déjà tué quasiment l'économie d'une base, au lieu de poser des battes de prod et par exemple des bunkers, c'est vraiment une erreur. Et d'ailleurs on va le voir, c'est que à ce moment-là, Nib va directement continuer son all-in. Il va faire ses sites de warp, il va rajouter une gate pour accélérer les runes de warp. Parce que je rappelle, il faut que les pylônes soient alimentés, je crois que c'est depuis Hello TV, il me semble. HOTS avait juste changé le fait qu'on ne peut plus warp avec les cliffs, mais il me semble que l'accélération c'est depuis Hello TV. Et là, il va go. Et on peut se dire qu'il a quand même beaucoup de pop au final, pour quelqu'un qui vient de perdre 12 probes et qui vient d'en reperdre encore. Vous voyez là, il a 18 probes contre 38. Mais en fait, il a beaucoup de pop, c'est pour un truc très simple, c'est que il a tout mis, quand il a perdu ses probes, il en avait encore 16 ici, donc avant qu'il perde les 9 qu'on vient de voir, enfin 15 ou 16. Et à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est juste que là, il minait sur le minerai en full, donc vu qu'il était saturé, et là, il avait tout mis sur son minéral et il n'a plus rien qui prend du gaz. Parce que vu que l'adepte est quelque chose de très peu coûté en gaz, vous voyez, sa banque, malgré son site de voir, n'a pas très peu descendu. Et donc, en fait, son all-in, actuellement, n'a pas vraiment perdu de puissance. Dans le sens où ça ne l'a pas empêché de prod. Ce que ça va l'empêcher de faire, c'est de faire durer le all-in trop longtemps. Par exemple, s'il devait repayer un site complet d'adepte, peut-être après, celui qui va arriver, il n'y arriverait pas parce qu'il n'a plus assez de gaz. S'il devait transi avec un bâtiment de tech, il ne peut pas, parce que dans ce cas, il ne peut plus payer ses adeptes. S'il doit faire des upgrades, c'est pareil. Mais pour le all-in, à ce moment-là, ça ne change strictement rien. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où Nib fait un all-in qui est toujours aussi puissant en front-up, en quelque sorte. Et en face, on n'a pas de quoi déf' parce qu'on a une B3 là. Et nos unités, c'est ça. C'est 6 marines sans la moindre upgrade et 1 tank. Et ça, ça perd juste contre les adeptes. Il n'y a même pas besoin de les stalkers. Ce qu'aurait dû faire Hero Marine, et il aurait eu une chance quand même de s'en sortir à ce moment-là, c'est de ne pas défendre sa B2 en fait. C'est juste de s'y juger le tank là, de se mettre derrière ses supplies et d'essayer de prod plus. Il a ses moyens de prod en construction. S'il n'avait pas fait de B3, du point à pas la B3 en premier, eh bien, c'est sa B3 qui serait en construction et non pas terminée et les racks qui seraient terminés. Donc, il aurait pu prod plus et il aurait pu se défendre, sachant qu'en plus, il a encore un Libé. Alors, il a fait un Laptec. Imaginez que le Spatioport est chez lui. À ce moment-là, il peut même faire des Banshee vu qu'en face, c'est des adeptes. Ça l'aide à défendre. Le Libé va partir à Rass. Donc, s'il fait encore en plus du dégât, sachant qu'il a encore retué 9 probes, il a encore une mine Bureau, ici, qu'il peut peut-être déplacer pendant le combat pour essayer de rentrer, pour essayer de gratter, et bien, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'avoir une B3. Il aurait déjà deux bases saturées s'il sauve ses VCS contre quelqu'un qui a deux Nexus mais qui n'a plus toute cette probe et en plus, la troisième base serait construite dans sa mets B1 et dans ce cas, il serait hyper bien. Mais il choisit de vouloir défendre sa B2, ce qui est clairement du grid et ce qui peut être un effet en gros, de son cerveau qui est biaisé, c'est qu'il vient de se dire « j'ai tué au moins 20 probes », en face, ce qui va arriver, ça ne peut pas être très puissant parce qu'il est dans une situation où il se dit « de toute manière, j'ai gagné en quelque sorte ». Et ça, c'est une erreur. C'est que quand vous, vraiment, vous faites quelque chose qui a beaucoup d'impact sur la game, il faut comprendre des fois que l'impact, il se déclenche pas avant les deux minutes après celles qui vont suivre. Et du coup, ils avaient encore, malgré le bon move que vous avez fait, vous avez encore deux minutes où vous pouvez perdre la partie. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc là, il vient de perdre 30 VCS. Ça fait que ça s'est complètement inversé. On a Libé qui était ici qui a empêché de miner pendant un bon moment. Là, il vient de repartir. Il a fait 4 kills mais surtout, il a pris du temps de minage. Mais le truc, c'est que sa B3, il doit payer la station orbitale. Donc pour le moment, c'est juste une dépense. Ça ne lui a pas fait gagner de mule ou quoi que ce soit. On a cette base-là où il n'y a plus de VCS. On a cette base-là où il n'y a quasiment plus de VCS et on ne peut plus miner gaz comme c'était le cas pour Nib. Sauf que le Terran, lui, doit payer son upgrade. Il doit payer ses add-ons. Il devrait continuer à payer des tanks mais il ne peut pas se le permettre. Et il va devoir payer son steampack à un moment. Et du coup, là, en plus, il est obligé de récupérer l'add-on pour sa Rax parce que justement, ça évite qu'il paye l'add-on. Et là, encore une erreur. Le tank est positionné sur un axe où il tape proche de la B2 mais du coup, quand les adeptes vont au go, eh bien, ils peuvent taper le tank en fait et c'est la seule unité qui est en train de def. Beaucoup d'erreurs du côté d'Iromarine. C'est vraiment cette prise de B3 si on avait fait pas mal de dégâts. Je voulais vraiment me centrer sur cette analyse sur comprendre l'influence que ça a de tuer de l'économie ou de tuer quelque chose qui est censé être clé sur le déroulement de la partie. Là, on a pu voir qu'au final, ça ne change pas grand-chose aux lignes de Nib pour les premiers cycles de Warp. Un autre exemple assez flagrant dont je me sers pour expliquer ce genre de phénomène. Quand vous êtes zerg en fin de partie et que vous jouez contre Terran, il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses zerg qui vont des fois, admettons que ceci ce soit une PF, qui vont arriver avec plus de 20 banlings ici et qui vont tout éclater pour péter la PF. Ça va péter la B4 ou peut-être des fois la B5 du Terran en face ou de la Terran. Et à ce moment-là, en gros, on se dit j'ai du coup une à deux bases d'avance en zerg et j'ai pété la sienne. Je suis super bien dans la partie. Mais ce qui peut se passer c'est qu'en fait on vient de passer 20 banlings ce qui est un investissement en gaz qui est complètement énorme et si à ce moment-là l'adversaire se décide de push et se dit je viens de perdre ma base je vais push de toute manière je vais perdre à l'économie et qu'au final on avait besoin de ces 20 banlings pour défendre et bien on va perdre la partie juste parce que l'investissement qu'on a fait en gros c'est du long terme. Et la B3 d'Iromarine c'était vraiment du long terme et ça ne correspondait pas à ce style de game ça correspondait à un style de game où par exemple en face on avait peut-être fait robot on était en train de tèque Colossus et du coup on n'avait pas vraiment un choix de all-in aussi puissant que celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu ou que vous avez pu apprendre des trucs si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à le marquer dans l'espace commentaire. Sur ce que je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et de bonne partie sur Starcraft 2 Bye tout le monde.